Musique En fait j'ai reçu un texto qui m'a dit ben voilà vous avez été tir au sort sur le coup j'ai pas trop compris ce que c'était je savais pas ce que c'était que la convention citoyenne pour le climat j'en avais pas trop entendu parler je crois que c'était un énième sondage ou spam puis finalement je me suis renseigné sur internet et puis ben voilà j'ai répondu oui je me suis dit que ça pouvait être sympa de participer à une telle aventure même si j'y connaissais rien sur le climat que le tirage au sort je savais pas trop s'il fallait que j'y apporte de l'importance ou pas mais voilà je me suis dit on va essayer et on va voir Musique Moi depuis que j'ai reçu ce texto ma vie elle a véritablement changé ma vie personnelle, ma vie professionnelle ma vie familiale tout a été bousculé avec cette convention citoyenne j'ai été mis avec 149 autres citoyens dans une salle on nous a dit voilà vous allez parler climat, vous allez parler justice sociale et je me suis formé, informé, je suis devenu pas un expert du climat mais quelqu'un on va dire d'assez sensibilisé et puis après on a pondu des mesures et ces mesures on les a défendues auprès des médias, auprès de la presse auprès des ministères, des députés, des citoyens et ça nous a donné un rôle particulier et c'est assez étrange mais c'est enrichissant, c'est pas mal Musique Justement c'est ce que je raconte dans le livre c'est que la convention citoyenne c'est pas que les 9 mois de convention citoyenne ça se continue même après c'est à dire qu'aujourd'hui le gouvernement a pris en main nos propositions on a retenu 146 sur les 149 mais maintenant il faut qu'il les mette en place donc pour ça nous on reste vigilants on a fait une association qui s'appelle les 150 et on reste derrière les pôles du gouvernement comme des vigies citoyennes à vérifier, ben voilà, est-ce que ça se passe bien est-ce que nos mesures ne sont pas détricotées s'il faut taper du poing sur la table on le fait et en fait on reste investi après ce tirage au sort où on s'est dit ben voilà pendant 9 mois vous allez travailler et ben même après, maintenant ça va faire un an et demi et ben on continue de travailler on continue d'être investi sur notre temps libre sur notre temps perso on continue à donner du temps pour défendre nos mesures pour le climat et aussi pour que le citoyen ait toute sa place dans la construction politique il y a deux choses déjà d'avoir mis du citoyen au milieu des politiques ben je trouve que ça fait beaucoup de bien pour un écho démocratique ça fait du bien d'avoir des citoyens au coeur des institutions puis ben en tant que citoyen nous on peut se rassurer on peut se dire que ben voilà oui c'est compliqué la vie de politique mais c'est pas impossible la preuve nous en 9 mois on a pendu des propositions qui auraient dû être faites par des politiques mais non c'est des citoyens qui l'ont faite et maintenant qu'on a remis nos propositions ben nous on attend qu'elles soient passées et on voit bien que c'est compliqué on voit bien ben voilà crise sanitaire, crise économique on sent bien que la priorité du climat n'est pas forcément là où nous on l'attendrait donc voilà nous on est toujours dans ce jeu dans ce jeu de se dire ben il faut continuer de défendre c'était pas un 100 mètres c'est plus un marathon on va continuer de défendre mesure après mesure c'est pas fini je pense qu'on en a pour longtemps je pense que malheureusement l'urgence climatique va pas être réglée dans les 6 mois ni dans les 10 ans je pense qu'on en a pour très longtemps donc on va continuer d'être investi et maintenant que j'ai pu franchir ce cap de citoyens qui s'en fichaient un peu un citoyen investi et engagé ben je vais pas m'arrêter là je vais continuer mais c'est l'objet aussi de ce livre un petit peu c'est de raconter comment on peut faire ce parcours de citoyens qui regardent les choses de l'extérieur et finalement il met les doigts dans le cambouis un peu comme ça parce qu'il a été tiré au sort ben voilà maintenant que j'ai les mains dans le cambouis je vais pas les retirer je vais continuer d'essayer de pousser à ce qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites en fait ce qu'on va trouver dans ce livre c'est un regard citoyen c'est à dire que la convention citoyenne a beaucoup été caricaturée on a vu beaucoup de fantasmes autour de nous c'est quoi ces personnes tirées au sort qui n'y connaissent rien est-ce qu'ils ont été manipulés influencés est-ce que le politique a eu son rôle ben voilà c'est ça que je raconte dans ce livre c'est de se dire ben comment moi en tant que citoyen lambda j'ai vécu la chose comment est-ce que moi je me suis imprégné de cette question climatique de cette question politique comment j'ai travaillé avec 149 citoyens et qu'on s'est mis d'accord comment est-ce que nous on a réussi à faire un grand écart politique entre le SDF et le pilote de ligne comment est-ce qu'on a pu voter autant de mesures ben voilà je vais raconter du concret du fait réel un peu comme une petite souris qui a assisté au débat je vais raconter mon point de vue c'est mon point de vue de moi citoyen ben comment est-ce que moi je l'ai vécu comment est-ce que je l'ai ressenti c'est une manière de rendre la chose concrète je rends la chose perceptible c'est-à-dire que ce bouquin aura pu être écrit par vous par moi par mon boulanger mon voisin par n'importe quel citoyen qui a participé à une aventure démocratique qui a été tirée au sort en fait et c'est ça qui est intéressant c'est de se rendre compte qu'on est bien loin de tout ce qu'on a voulu nous dire ou nous faire dire sur la convention citoyenne on n'est pas une convention de radicaliser on n'est pas une convention instrumentalisée par certains on est juste 150 citoyens qui avons travaillé pendant un certain nombre de mois pour produire des mesures dans l'intérêt collectif c'est juste ça il ne faut pas chercher plus il ne faut pas chercher moins et c'est ça que je raconte